La liberté de panorama est actuellement discutée dans le cadre de l'élaboration de la loi pour une république numérique. Largement débattue à l'Assemblée nationale, avec 127 députés qui ont soutenu ou déposé 21 amendements, cette disposition n'aura jamais rencontré un engouement médiatique et sociétal aussi fort. Pourtant, des idées reçues persistent. Nous allons tenter de les étudier dans la vidéo qui va suivre. La liberté de panorama est une exception en droit d'auteur qui permet de reproduire des œuvres situées dans l'espace public, notamment des œuvres architecturales qui ne sont pas encore rentrées dans le domaine public. Ça vous permet par exemple de prendre des photos de vacances de bâtiments et de les partager sur Wikipédia ou sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, la majorité des législations européennes possèdent des dispositions qui permettent la prise de ces photos, mais pas la France. L'architecte, comme n'importe quel auteur, dispose du monopole de la reproduction de son œuvre jusqu'à 70 ans après sa mort. Donc, en toute logique, si vous souhaitez publier une photo de son œuvre sur les réseaux sociaux ou sur Wikipédia, vous devriez d'une part lui demander l'autorisation et d'autre part vous acquitter des droits afférents. Alors certes, on peut dire qu'il y a une tolérance quant à la publication de ce type de clichés sur les réseaux sociaux ou autres, mais on ne sait pas ce qui peut se passer et une de ces photos pourrait être amenée à faire le buzz. Et là, les sociétés d'auteurs pourraient absolument vous attaquer. Et il faut savoir, et c'est très peu connu du grand public, que les sanctions vont jusqu'à 300 000 euros d'amende et 3 ans d'emprisonnement. La question est plutôt, y a-t-il encore des endroits non commerciaux sur Internet ? La question est obsolète puisqu'elle n'est pas compatible avec l'environnement numérique actuel. Que ce soit les réseaux sociaux, Facebook ou la majorité des plateformes sur Internet, aujourd'hui elles imposent au travers de leurs conditions générales d'utilisation la capacité d'exploitation des contenus qui y sont déposés à des fins commerciales. Et que ce soit sur un site ou un blog personnel, le simple fait d'apposer des bannières publicitaires à côté de vos contenus pour remplir l'hébergement, entraîne de fait une réutilisation des contenus à but commercial. Comme dans toute exception, l'auteur conserve bien sûr son droit moral à par exemple agir en justice pour protéger son œuvre. La liberté de panorama n'aurait de conséquence que sur l'aspect patrimonial du droit. Il est souvent explicité que la liberté de panorama causerait un impact économique néfaste très important, mais sans jamais citer ni chiffres ni études. On a vaguement entendu parler du commerce des maniètes ou des cartes postales, mais sans précision. Cela nous paraît un peu faible pour construire toute une argumentation. Par contre, la liberté de panorama en tant qu'opportunité économique n'est jamais évaluée. Et pourtant, dans de nombreux pays, les architectes se sont battus pour obtenir cet avantage. Alors pourquoi ? D'une part, on peut le penser en termes de notoriété, puisque cela permet aux architectes de faire connaître leurs œuvres à l'international, et pourquoi pas de susciter des commandes, et aussi d'un point de vue touristique, puisqu'il y a tout un pan de la culture contemporaine qui actuellement n'est pas connu, et pourrait susciter effectivement des envies de voyage et de visite. Wikibédia France est une association de loi 1901 qui œuvre dans l'économie sociale et solidaire et dans l'économie de partage. Nous ne sommes pas propriétaires des contenus. Nous sommes là pour appuyer et soutenir une communauté de bénévoles qui œuvrent pour la libre diffusion de la connaissance sans jamais en tirer de bénéfices. Et maintenant, prochaine étape, le Sénat. Effectivement, cette disposition a été adoptée en séance à l'Assemblée nationale, mais elle doit encore être complétée. Vous souhaitez nous aider ? N'hésitez pas à signer la pétition qui se trouve sur cette page et à la partager autour de vous. Vous pouvez aussi contacter votre sénateur pour lui faire part de ses arguments. Merci pour votre soutien. Sous-titrage Société Radio-Canada